Il y a-t-il une sensation plus agressante pour le corps, plus irritante et insultante, pour pas dire, pour notre orgueil et notre plaisir pour le golf, que le bâton qui frappe derrière la balle. Eh bien, voici deux raisons et une solution pour les deux. La première raison. Pour l'illustrer, j'utilise aussi un outil très simple et très efficace qui permet à tous mes élèves de comprendre le principe très vite. Une fois placé, je leur demande avec leur bâton d'aller taper le sol par en avant, leur posant la question « Où est votre poids? » La réponse vient assez vite sur la jambe avant. Ensuite, je leur demande de taper le sol en arrière. Même question, la réponse simple sur la jambe arrière. Eh bien, voilà, c'est évident. Si vous frappez derrière la balle, c'est parce que vous avez trop de poids sur la jambe arrière. Pour être capable de frotter le sol par en avant, ça va prendre plus de poids sur la jambe avant. Parce que, à ce que je sache, la seule loi qui existe au Golfe, la seule obligation, la tâche essentielle numéro un, soit celle de frotter le sol, passer la balle, n'a pas changé. Si vous voulez que la balle lève, vous devez frotter le sol, passer la balle par en avant, dans ce que j'appelle la zone verte. Il faut à tout prix éviter la zone rouge. Pour ce faire, je vais devoir avoir plus de poids sur ma jambe gauche. Plus de masse corporelle dans la zone verte. Le premier mouvement dans l'élan devient un transfert de poids vers l'avant. Maintenant, on y va. Pourtant, j'ai transféré mon poids. Arrive la deuxième raison. Les poignets qui déplient trop vite. Les poignets qui déplient trop rapidement auront pour effet que le bâton ira frapper le sol prématurément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici un principe de physique très simple à comprendre. Je fais aller ma main vers le sol. Mais maintenant, j'ajoute la rotation de mon corps. Alors, la main a cessé son trajet vertical vers le sol pour en avoir un plus horizontal causé par ma rotation. Simplement compris. Si vous voulez que le bâton arrête de planter, assurez-vous de bien tourner. Deux raisons pourquoi on frappe derrière la balle. Mais j'ai pourtant dit une solution et non deux. La solution, la coordination. Je répète, le geste de Lennant-Gold est une coordination séquentielle de trois mouvements qui commencent par un transfert de poids pour me permettre de frotter le sol par en avant dans la zone verte. suivi ensuite de la rotation ou de la twist des hanches qui va retarder le fouet pour me permettre ensuite de fouetter le sol au bon endroit qui est encore la tâche essentielle que je dois cibler. Alors, la solution n'est pas dans la technique ou des positions, mais bien dans la coordination générale de votre corps que vous devez maintenant ressentir. Toujours celle-ci associée à la tâche d'aller frotter le sol au bon endroit. Alors, simplement compris, pour arrêter de creuser, vous devez transférer et tourner avant de fouetter. C'est le geste que vous devez coordonner. Ciblant le sol que vous devez frotter par en avant. Simple. Je vous rappelle que la coordination est un facteur humain dans un corps humain. L'habileté de frotter le sol au bon endroit est un autre facteur humain. On y va. Coordination et frottage. Un, deux. Un, deux. On s'installe et on y va. Advienne que pourra. Un, deux. Aucune garantie. Mais encore une fois, je mets les chances de mon côté. Bon golf tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada